Musique Je m'appelle François Boulan, j'ai 38 ans et je suis géographe urbaniste. Je pratique ce métier depuis une quinzaine d'années. Moi j'ai d'abord été formé en tant que géographe à la fac de Quimper puis de Brest et après j'ai rejoint l'Institut de l'architecture de Brest qui fait partie de la faculté Brest. J'ai passé un master en aménagement, urbanisme, durable et environnement. Et donc depuis tout ce temps-là j'ai travaillé dans des collectivités, j'ai travaillé dans des bureaux d'études et depuis environ 7 ans je suis à mon compte et je suis donc mon propre bureau d'études auprès des collectivités principalement mais pas uniquement aussi auprès des acteurs privés. Dans le cadre de ce travail, moi je pratique surtout de l'urbanisme réglementaire, c'est-à-dire que j'accompagne les collectivités dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Donc principalement les plans locaux d'urbanisme qui sont en fait les documents réglementaires qui définissent la manière dont le territoire va se développer dans les 10 ans à venir. Donc voilà, c'est des documents qui sont assez longs à mettre en place, minimum 2 ans mais parfois un peu plus. Et donc ça comprend différentes phases, une phase d'analyse du territoire, une phase où on définit un projet politique avec les élus et une dernière phase où on traduit ce projet politique de manière réglementaire. Donc ça c'est une grosse partie de mon travail mais je suis aussi amené à travailler sur d'autres types de projets notamment des études environnementales. Voilà le gros de mon activité. Et donc depuis quelques années en fait je me suis un petit peu tourné vers la question de l'habitat réversible qui est à mes yeux une des réponses en tout cas aux problématiques que connaissent nos territoires en termes de logement mais aussi d'environnement lorsqu'il est question de parler de l'occupation de l'espace. J'habite moi-même en habitat léger depuis maintenant 4 ans. Je milite de manière professionnelle mais aussi personnelle de différentes manières auprès des collectivités. En tout cas j'essaye de faire passer ce message et faire connaître l'habitat réversible sous ses différents aspects pour participer à son déploiement sur les territoires parce que je pense que c'est une solution qui est intéressante et qui peut toucher pas mal de monde et répondre à pas mal de problématiques d'aujourd'hui. La définition qu'on peut lui donner c'est celle finalement que la loi lui donne depuis maintenant quasiment 10 ans puisque c'est la loi Allure de 2014 qui a offert un cadre légal à l'habitat réversible. La loi elle parle d'habitat démontable constituant la résidence principale de leurs utilisateurs. Et elle donne différents critères à cette définition. Il faut que le logement soit occupé 8 mois dans l'année minimum. C'est ce qui définit une résidence principale. Il faut que le logement soit rapidement et facilement démontable. Une définition qui reste assez vague mais on estime que ça doit se faire en quelques semaines. Ensuite c'est un habitat qui a la possibilité d'être indépendant des réseaux. C'est une possibilité que la loi lui donne mais c'est pas une obligation. Et ensuite c'est un habitat qui ne doit pas avoir de fondation pérenne. C'est-à-dire qu'il peut être ancré dans le sol via des systèmes réversibles. On peut penser à des pieux, à des pneus, à plein de types de systèmes en fait qui peuvent à terme être enlevés. Mais en gros il faut que l'habitat lorsqu'on le monte et qu'on le démonte il laisse le terrain aussi propre qu'il était au départ. Ensuite il y a d'autres petits critères qui m'échappent mais voilà en gros ce qui définit l'habitat réversible aujourd'hui. C'est une définition et un cadre juridique qui est mal connu par les collectivités pour l'instant. Malgré qu'il existe depuis 10 ans et l'effort aujourd'hui c'est de le faire connaître. Il y a de plus en plus de collectivités qui s'y intéressent et qui prennent part à ce mouvement-là notamment dans le Finistère Sud. C'est en tout cas un effort à poursuivre qui va pour l'instant dans le bon sens. En tout cas en l'espace de 3-4 ans on a vu énormément de choses évoluer dans la manière d'appréhender l'habitat réversible que ce soit en Bretagne ou partout en France. Et il y a pas mal d'acteurs qui en tout cas militent et s'investissent pour ça. La crise du logement est multiple en fait. Il n'y a pas une crise du logement, il y en a plusieurs. Ça touche aussi bien à des questions d'immobilier, de foncier, de pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de briques à l'édifice de ce problème-là. Donc c'est un problème en soi mais qui vient aussi toucher en fait des problèmes environnementaux liés à l'étalement urbain qu'on connaît sur notre pays depuis déjà une soixantaine d'années. En tout cas un phénomène qui s'est exacerbé ces dernières décennies et qui aujourd'hui fait aussi partie de ce problème-là. Et donc depuis déjà plus de 20 ans la France a essayé de mettre en place à travers différentes législations des moyens de lutter contre l'étalement urbain. qui n'a pas semble-t-il pour l'instant porté ses fruits et le dernier outil en tout cas juridique qu'elle a mis en place c'est la loi climat et résilience de 2021 avec le fameux zéro artificialisation nette qui est beaucoup décrié de différentes parts. De la part des élus, de la part des professionnels de l'immobilier et voilà qui est en train d'évoluer et qui va probablement encore évoluer au niveau juridique. Mais ce débat sur la zéro artificialisation nette, il amène forcément à repenser la manière dont on aménage nos territoires et dans ce cadre-là l'habitat réversible effectivement trouve encore sa part dans les solutions à apporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !